Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rémi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 25 juillet. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le directeur général de la Sonagos, président de LDR Yesal, Moudi Gagnefada. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Fatou, bonjour aussi à Sainte, bonjour à tous vos auditeurs. C'est toujours un plaisir de me retrouver devant ces beaux animateurs, ces grands animateurs de ce grand plateau, grand oral. Voilà, je reviens et j'espère que cette fois-ci, comme les fois passées, on passera de bon moment avec vos auditeurs. Merci pour la disponibilité et surtout pour le respect des gestes barrières à Sainte. Alors bonjour à Sainte, c'est toujours un plaisir aussi de vous retrouver. Oui, c'est Papou, bonjour à toi, bonjour à M. le ministre. C'est toujours avec un grand plaisir que nous venons à votre vie. Vous vous intervievez sur des grandes questions de l'heure. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diata. Moudi Gagnefada est né le 3 février 1969 à Darumousti. C'est un homme politique sénégalais, ministre à plusieurs reprises pendant les deux mandats présidentiels d'Abdoulayouad de 2000 à 2012. Titulaire d'une maîtrise en sciences naturelles, il a été nommé directeur général de la Société Nationale de Commercialisation des Oléagine du Sénégal en avril dernier. Le leader du parti LDR ISL a, en 1995, rejoint le cabinet du ministre d'État Abdoulayouad, au moment où ce dernier participe au gouvernement d'Union Nationale. Abdoulayouad le nomme en 1997 chef de son cabinet. Il est également investi sur la liste nationale de ce dernier, l'année suivante. En 2000, Abdoulayouad devient président de la République du Sénégal. Cette période est un véritable tremplin pour la carrière de Moudi Gagnefada, qui est propulsé ministre de la Jeunesse. En 2001, il est nommé porte-parole du Parti démocratique sénégalais, le ministre de la Jeunesse, de l'Environnement et de l'Hygiène publique, tout en continuant à diriger la jeunesse libérale. En 2005, son ascension est stoppée par un refroidissement de ses relations avec le président de la République. Cette période correspond pour sa carrière politique à une véritable traversée du désert. Entre 2005 et 2007, il lutte pour sa survie politique au sein du PDS, avant de lancer son mouvement, Warui, qui obtient trois sièges au cours des élections législatives de juillet 2007. Il reviendra au PDS et occupera des postes ministériels, notamment ministre de la Santé et de la Prévention. Député de l'opposition, lors des élections législatives sous l'air maquis, il préside le groupe parlementaire libéraux et démocrates à l'Assemblée nationale. Il sera exclu du PDS le 15 octobre 2015, à la suite de son refus de céder sa place de président du groupe parlementaire à Aydambouj, conséquence directe de son hostilité envers la candidature de Karimouad pour la présidentielle de 2017. Il mettra sur pied le parti LDR-Iessal et s'allie à Makissal lors des élections présidentielles de 2019. Il est nommé le 24 avril 2019 à l'issue du Conseil des ministres, directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal Sonakos. Modoujane Fada est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, le directeur général de la Sonakos et président de LDR-Iessal Modoujane Fada. Alors, actualité oblige, nous démarrons par cette crise sanitaire, sociale aussi, que le Sénégal vit depuis quatre mois, bientôt cinq. Comment appréciez-vous la situation épidémiologique aujourd'hui avec le déconfinement presque total ? Oui, je crois qu'au départ de l'épidémie ou de la pandémie, tout le monde avait peur, tout le monde était sur ses gardes. Et voilà, tous les pays du monde ont pris des mesures drastiques, ont limité la circulation urbaine, ont aussi fermé les écoles, fermé les universités, les collèges, parce que tout simplement, le virus avait surpris le monde et avait fini de créer une succose à travers la planète. Bon, on a vu qu'apparemment le virus avait pris sur lui de rester encore longtemps parmi nous. Il fallait donc adapter la stratégie, il fallait donc se réadapter. Je crois que c'est ça que le monde entier est en train de faire, y compris le Sénégal. En assouplissant donc les mesures de confinement qui avaient été prises, je rappelle que le Sénégal n'a jamais vraiment confiné sa population, mais il y avait un coup de feu, on l'a levé. Ensuite, maintenant, les transports en commun peuvent circuler d'une ville à une autre. Bon, maintenant, et aussi le travail a pris, avec les horaires habituels. Et bien entendu, les autorités sanitaires ont insisté sur le port du masque, ce qui me semble être aussi important. Et aujourd'hui, je crois que l'autorité qui est chargée de la sécurité publique a pris des actes réglementaires pour imposer le port du masque dans les établissements publics, privés et dans tous les lieux de rassemblement. Ce qui est loin d'être respecté. Bon, je ne peux pas le dire. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je le respecte. Et je conseille à tout le monde de continuer à respecter les gestes barrières. C'est vrai, il y a un certain relâchement. Vous savez, ce n'est pas seulement au Sénégal. Dans tous les pays du monde, on note ce phénomène de lassitude, de relâchement. Alors que le virus est encore là, il circule et il est extrêmement tueur, extrêmement dangereux. C'est la raison pour laquelle les populations doivent être davantage sensibilisées, conscientisées pour qu'elles prennent elles-mêmes leurs responsabilités et se confiner individuellement. Si chacun se confine individuellement, on va rompre la chaîne de circulation du russe. Et peut-être qu'on pourrait en même temps aussi mener nos activités économiques parallèlement. Parce qu'on ne peut pas aussi empêcher les citoyens de vacuer leurs besoins, d'aller mener leurs activités, de chercher la défense quotidienne. Un État aussi, qui se respecte, ne peut pas ne pas travailler à relancer son économie pour éviter la récession, ou bien pour éviter tout simplement une banqueroute de l'État. Ce qui serait plus catastrophique que la pandémie elle-même. Voilà, monsieur le ministre, merci de nous avoir reçu encore une fois. Vous avez été ministre de la Santé, vous le rappelez tantôt. Dans des situations comme ça, on se dit, waouh, j'aimerais pas être à la place de mon collègue Abdelhaï Doufsar, ou bien quelqu'un. Comment vous avez réagi par rapport à la riposte en général du Sénégal ? Ah oui, non, le ministre... L'attitude du ministre... Non, le ministre Abdelhaï Doufsar se bat très bien. Il se bat très bien. Vraiment, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il se bat très bien avec son équipe. Il a reçu même un prix, je pense. Il se bat très bien avec son équipe. Il se bat très bien avec le personnel de santé, avec le comité de gestion de la pandémie. Et bon, je crois que tous les actes qu'il a eu à poser jusqu'à présent, moi je les trouve bons. De même aussi, il faut saluer le rôle de leadership du président Makissal lui-même, qui dès le début de la maladie, dès le début de la pandémie, a anticipé sur un certain nombre de mesures pour véritablement inciter les Sénégalais à adopter les bons gestes, mais aussi pour engager son gouvernement à soutenir les entreprises en difficulté, à travailler à atténuer les impacts négatifs de la pandémie. De même aussi, a su, quand il le faut, réagisser sa stratégie, assouplir les mesures et faire redémarrer l'économie. Alors, donc, on peut dire vraiment que pour ce qui concerne la gestion de la pandémie, il serait difficile de faire mieux que ce qui est en train d'être fait. Mais maintenant, nous sommes dans le contexte d'un pays assez particulier. Aujourd'hui, je considère que le Sénégal atteint le plateau. Bon, maintenant, le plateau de la maladie va être un plateau très long. Peut-être qu'il va être plus long que les autres compartiments de la courbe. Mais je crois qu'il faut faire avec. Il faut travailler à limiter les dégâts. Il faut travailler à prendre en charge correctement. C'est vrai, le nombre de contaminés augmente, mais aussi le nombre de guéris augmente, ce qui fait que le nombre qui est pris en charge est encore sous contrôle par le système sanitaire sénégalais, qui est quand même un système assez résilient, assez performant, et composé de professionnels de santé aguerris et des gens. Pour certains, j'ai eu à travailler avec eux. Je les connais personnellement. Je connais leur engagement, leur dévouement pour la cause de la santé publique. Je ne peux que les encourager. Ce n'est pas bon, M. le Président général, la COVID a mis en nu quand même la faiblesse des systèmes sanitaires en général. Dans le monde entier, surtout dans nos pays, est-ce qu'il ne faut pas relever le plateau médical ? Ah non, mais je crois que... Mais vous savez, Hassan, il y a un monde avant la COVID et un monde après la COVID. Forcément, après la COVID, les systèmes de santé des pays à travers le monde vont être revus et dans le bon sens. Étant mis de la santé, nous réclamions à l'époque, donc vers 2010-2011, je pense que les budgets de nos différents pays puissent au moins consacrer 10% qu'on puisse consacrer, que le budget de la santé puisse au moins occuper les 10% du budget global de l'État. Et on nous disait non, c'est trop. Je crois que, après la COVID, après la pandémie, forcément, les États vont investir dans la santé, vont investir dans la prévention, vont investir dans les plateaux techniques. Parce que même si nous avons du personnel de santé de qualité, des médecins bien formés, parce que je le rappelle, beaucoup de médecins du Maghreb sont formés à la faculté de médecine de Dakar. Donc nous avons une grande faculté de médecine et de pharmacie. Donc nous avons de bons professionnels de santé. Maintenant, il faut des équipements. Il faut investir dans la santé, il faut investir dans l'hôpital public. Il faut travailler à une meilleure accessibilité des structures financières, du point de vue financier et du point de vue géographique. C'est-à-dire qu'il faut décentraliser, déconcentrer davantage les structures de santé à travers les villages les plus reculés, à travers les communes rurales les plus reculées. Et dans les centres urbains, renforcer le dispositif hospitalier pour pouvoir mieux cerner de tels phénomènes. Aujourd'hui, on parle de la COVID-19. Qui sait ? Qu'est-ce qu'on parlera ? De quoi il s'agira demain ? De toute façon, l'Afrique, de façon générale, a une forte expérience dans la gestion des épidémies. Je crois que c'est connu et reconnu. Nos professionnels de la santé ont du métier dans la gestion des épidémies. Vous pouvez dire même des millions de morts. Ah oui, ça ne va pas se produire, Inch'Allah, parce que tout simplement, nous sommes aidés en cela par le métier de nos professionnels de santé, par l'anticipation aussi des gouvernements africains. C'est vrai que le climat aussi joue un rôle dans la virulence du virus. Mais je crois qu'ici, il y a aussi la jeunesse de notre population. Vous connaissez un peu, vous savez très bien que les jeunes sont plus résistants que les personnes âgées. Mais vous pouvez être jeune, vous traînez une pathologie, vous choper le virus, vous pouvez passer. Donc c'est une maladie qui doit nous interpeller tous. Ce n'est pas parce que nous sommes jeunes, nous sommes enfants, qu'on ne doit pas adopter les gestes barrières. Qu'on ne doit pas s'appliquer. Il faut s'appliquer. Il ne faut pas avoir peur ou quoi contre-taxe de parano ou de quoi que ce soit. Il faut que les gens restent vigilants. En tout cas, pour le moment, c'est la meilleure façon de se préserver contre l'anticipation. Vous faites partie des rares personnes qui s'appliquent face à ce virus. Ça, je le dis parce que j'en sais quelque chose. On voit un peu ce qui se passe dans la rue et un peu partout. Même avec certaines autorités, on constate quand même un relâchement. Et selon certains observateurs, cela est la conséquence directe de la communication qui a subi un peu l'assouplissement. Donc, on n'aime plus cela à l'État. Que devons-nous faire aujourd'hui pour remobiliser justement les Sénégalais dans cette lune ? Non, je ne l'aime plus pas à la communication. Parce que de toute façon, la communication du ministère de la Santé, la communication du gouvernement a toujours été une communication transparente. C'est-à-dire, le nombre de tests par jour est décliné. Le nombre de contaminés est connu. Le nombre de guéris aussi est connu. Le nombre de cas contacts, le nombre de cas communautaires. On donne même les localités où se trouvent les cas communautaires pour amener les populations à être davantage plus conscientes. Que vous circulez dans un quartier tel, il y a des cas communautaires qui circulent. Donc, faites attention. Je crois que c'est une communication responsable. Il ne s'agissait pas aussi d'apeurer la société. Parce qu'en ce moment-là, on ferait une contre-communication. Donc, je crois que la communication du gouvernement a été une communication franche, juste. Et bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour remobiliser les troupes ? Parce qu'il faut remobiliser les troupes face à l'ennemi. Il faut davantage décentraliser la lutte. Aujourd'hui, la lutte, elle n'est plus vraiment médicale. La lutte, elle est revenue communautaire. Aujourd'hui, ça doit se passer au niveau des quartiers. Je dis même pas au niveau des communes, mais au niveau des quartiers, au niveau des conseils de quartier, au niveau des associations sportives et culturelles, les ASL, la PANAL et la VETA, c'est au niveau des associations de jeunesse. C'est à ce niveau-là que le combat doit se passer. Parce qu'aujourd'hui, avec un virus qui est devenu maintenant communautaire, une maladie qui est devenue communautaire, il faut des stratégies communautaires pour les combattre. Et je crois qu'il faudrait que maintenant le gouvernement essaye de voir comment aller au contact des populations à la base, comment aller à la rencontre des chefs de quartier, des chefs de village, des maires, des présidents de départements, des imams, des ouléments, des hommes d'église, pour les amener à faire leur serment, à faire leur discours autour de la pandémie. Parce que ce n'est pas encore terminé. Et beaucoup de nos compétences pensent que c'est maintenant fini parce que tout simplement, on vous permet de quitter Darumoussi pour venir à Dakar. Pas du tout. On vous permet de quitter Darumoussi pour venir à Dakar, c'est parce que vous avez des besoins à faire à Dakar, des besoins qui sont aussi importants que la lutte contre la pandémie. Mais il faut être responsable. En quittant son village, en quittant son lieu d'habitation, en rejoignant un autre lieu d'habitation, que vous soyez confinés individuellement. et que vous demandez même aux autres, dans le car, Mdjaga Ndiaye, dans le car rapide, dans le moyen de transport, mais vous aussi, portez vos masques. Parce que la sensibilisation, ce n'est pas seulement le bon. Il peut être sanctionné aussi. Pourquoi pas ? Je crois que ce qui ne... Il y a une loi. Je suis d'accord. Il y a un arrêté ministériel qui interdit le... qui interdit... Qui recommande le port de Masque. Qui recommande le port de Masque. Il faudra qu'on soit beaucoup plus vigoureux. Absolument. Bon. Je crois que si on... Si on prend un, deux, trois personnes, une, deux, trois personnes plus tôt, mais il n'y a pas de raison que les autres ne pensent pas. C'est la raison pour laquelle on impute justement ce relâchement aux autorités. Parce que ça vient d'en haut. Si on t'a que j'en plie. Dans d'autres pays, vous savez, dans d'autres pays, les gens, ils ne vous prennent même pas. Ils vous infligent une amende. Oui, absolument. On avait commencé à le faire. Mais ici, nous sommes économiquement faibles. Les amendes, ça ne règle pas le problème. C'est comme les époux. Voilà. Mieux vaut dissuader. Mieux vaut leur faire comprendre que oui, vous devez porter vos masques. Insister sur la sensibilisation. Les télévisions font des émissions. C'est très bien. Mais je crois qu'il faut maintenant varier. Varier les approches pour pouvoir faire face à la pandémie. Voilà. Madame, si vous permettez, selon certains aussi, le problème est parti, je veux dire, le président Macky Sall aurait dû confiner Dakar et Touba, selon certains, depuis le début. Certains parlent aujourd'hui, disent qu'il a raté le coche. Si vous étiez aujourd'hui ministre de la Santé, auriez-vous suggéré le confinement de ces deux localités-là ? Vous savez, la politique de la nation, elle est définie par le président Larkin. Si j'étais ministre de la Santé aussi, je vais appliquer la politique qui est définie par le chef de l'État. D'accord. que les gens circulent, vont et reviennent. Bon, maintenant, on attendra le retour de la Tabaski pour apprécier aussi. Parce qu'à l'occasion de la Tabaski, il y aura de grands mouvements vers l'intérieur du pays et de grands mouvements vers Dakar. on attendra 15 jours après la Tabaski pour voir un peu l'impact de la Tabaski sur l'évolution de la pandémie. Mais en tout cas, ce qui est constant, c'est que les puissances restent Dakar. Donc, Dakar n'a pas été contingenté, n'a pas été isolé. Touba aussi de même. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de cas à Touba, par exemple. Mais donc, je crois qu'il y a d'autres. Et le virus continue à circuler à Dakar. C'est ce que j'appelle moi la Côte-Coua. C'est-à-dire que c'est l'extrême ouest du Sénégal qui a quand même un climat assez tempéré, qui a aussi... Bon, le virus a démarré ici, à Dakar, etc. par des cas importés. Bon, il y a peut-être d'autres raisons qui expliquent la concentration humaine au niveau de la capitale. Bon, peut-être un climat assez doux au niveau de la capitale. Mais aussi, peut-être, comme on dit, bon, les gens qui vivent ici dans la capitale, bon, au départ, ils étaient tous engagés dans la lutte contre la pandémie, mais de plus en plus. Bon, comme la plupart des cas sont des cas asymptomatiques, c'est pour ça que je dis que même dans la population, il y a des gens qui circulent, peut-être qui ont déjà développé, qui ont déjà fini de développer la maladie, qui ne sont même pas rendus compte de ça. Si vous regardez, ceux qui sont testés, positifs, beaucoup sont asymptomatiques. Bon, c'est tout ça qui fait que les gens pensent que non, de toute façon, peut-être que moi, je ne peux pas... alors qu'au-delà du fait d'être malade, aujourd'hui, le virus est quand même assez nouveau. Même si on vous teste, vous êtes négatif, qui vous dit que d'ici quelques années, vous n'allez pas encore développer autre chose ? Donc, mieux vaut faire tout pour ne pas le choper. Je crois que c'est mieux. En tout cas, moi, c'est le conseil que je donne. Une dernière question pour la COVID-19. Que pense le ministre de la Santé que vous étiez de la prise en charge à domicile, une nouveauté aussi ? Moi, je crois que, je crois qu'au départ, c'était difficile de l'envisager parce que les gens avaient peur, les gens ne savaient pas. Maintenant, quand même, il y a une certaine... Bon, d'abord... On est un peu mieux. Voilà. Même s'il n'a pas encore dégoûté. C'est-à-dire, on est plus habitué maintenant au virus. On apprend à vivre avec. Voilà. On apprend de plus en plus à vivre avec. Donc, la prise en charge à domicile, mais tout à fait, ça peut être une excellente chose si le malade lui-même est consciencieux, si aussi ses proches, son entourage est aussi consciencieux. Donc, je crois que, surtout dans certains cas où le malade ne développe pas de symptômes, on peut tout à fait envisager de le laisser à domicile, mais maintenant de le surveiller à distance. En cas de complication, de l'évacuer dans les structures sanitaires, ça donnerait beaucoup plus de place dans les structures sanitaires pour les cas plus ou moins compliqués, pour les cas qui ont des pathologies et qu'il faudra suivre de plus près. Oui, très bien. On ne va pas carrément sortir de la COVID, mais on va le faire tout doucement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on parle vraiment de toutes les sociétés au niveau privé, public, sont impactées un peu par les conséquences un peu de la COVID. Est-ce que, aujourd'hui, la Sona Coche l'est aussi ? Tout à fait. Tout à fait. Écoute, la pandémie a impacté négativement toute l'économie mondiale. Aujourd'hui, on s'attend à des... Toutes les prévisions de croissance seront revues à la baisse. Donc, la Sona Coche, qui est une entreprise au cœur de la filière arachidière, est aussi impactée. nous échangeons beaucoup avec l'extérieur. D'abord, nous vendons nos produits, que ce soit l'huile brute, les tourteaux ou même les graines d'arachide, nous les vendons à l'extérieur. Nous achetons aussi de l'extérieur nos pièces de rechange. Nous importons de l'huile végétale. Donc, nous, nous commerçons avec l'extérieur. Donc, quand il y a fermeture de frontières, bien entendu, ça impacte sur nos activités. Pourquoi on connaît un peu la proportion ? C'est-à-dire, comme je le dis souvent, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération a envoyé à toutes les entreprises un document à remplir pour répondre à certaines questions, ce que la Sona Coche a eu à faire. Bon, maintenant, on attend la suite. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a le programme de résilience économique et sociale de technologie de 1 000 milliards de francs CFA qui est en train aussi d'être exécuté. Vous êtes bénéficiaire non plus ? Mais non, mais il faut d'abord remplir les critères. Ça veut dire qu'il faut d'abord remplir les critères. si la Sona Coche parce que il y a des... Par exemple, je ne peux pas m'en comparer aux hôtels qui ont fermé les boutiques. Bon, moi, quand même, je continue à mener mes activités. Mais l'impact réel de la pandémie sur la Sona Coche, il faut attendre le 31 décembre 2020 à la clôture de l'exercice pour en avoir un aperçu plus réel, plus objectif. Mais pour le moment, nous, nous parons au plus pressé. Nous savons que c'est une année qui va être difficile pour la Sona Coche. Ça ne va pas être comme 2019. 2019, nous l'avons déjà dit, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 38 milliards de francs CFA contre 14 milliards pour l'exercice 2018. On ne peut pas dire qu'en 2020, on va atteindre le même chiffre d'affaires, par exemple. Bon, même si nous sommes en train de diversifier nos activités, nous sommes en train de mener d'autres activités, mais la COVID est là et pèse sur nos activités. Une pièce de rechange qui devait faire 15 jours pour arriver va fatalement faire 45 jours avant d'arriver au Sénégal. En dehors du plan de résilience, avez-vous un plan de réponse spécifique à la Sonacos pour faire face à la crise ? Le plan de réponse que nous avons, c'est de dire que le chef de l'État nous a demandé de maintenir les travaux. Tous les permanents de la Sonacos sont maintenus. On n'est pas dans des stratégies de mettre les travailleurs en chômage technique ou dans des stratégies de licencier des travailleurs. Les permanents à la Sonacos resteront. Mais comme nous payons nous-mêmes nos salaires, parce que ce n'est pas l'État qui paye nos salaires, c'est nous-mêmes qui devons produire pour payer nos propres salaires. Nous avons dit qu'il nous faudra nous réorienter vers d'autres activités génératrices de richesses, génératrices de trésorerie pour pouvoir continuer à faire face à nos urgences, à nos charges fixes, mais aussi à nos charges sociales. Et en tout cas, depuis le mois de mars jusqu'au mois de juillet, nous touchons du bois, nous ne sommes pas en contentia avec un fournisseur, nous ne sommes pas en contentia avec le personnel parce que nous payons leurs droits et ensuite, nous payons aussi nos salaires tous les mois et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'exercice 2020. À quoi vous vous attendez par rapport aux prochaines récordes ? Parce que l'agriculture est là, oui, bien sûr, mais bon, je crois que le virus ne faut pas retenir la pluie. Bon, la pluie est en train de tomber, il faut prier que ça continue comme ça. En tout cas, cette année, nous espérons avoir un bon hivernage, en tout cas, une bonne pluie-hométrie et bien entendu, c'est d'abord la première condition pour pouvoir avoir de belles récoltes et de bonnes récoltes. Les prévisions cette année sont bonnes. Les prévisions sont bonnes. Vraiment, on peut le dire, les prévisions sont bonnes et que donc, nous gardons l'espoir que l'hivernage a bien démarré, s'est bien installé et que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin, donc jusqu'aux récoltes pour nous permettre d'avoir des graines d'arachide, de pouvoir disposer de notre matière première parce que la sonnacoste c'est d'abord les graines d'arachide. C'est notre matière première. C'est avec les graines d'arachide que nous faisons de l'huile, que nous faisons aussi des tourteaux et que nous faisons et via d'autres produits dérivés comme le son d'arachide, les coques vides qui interviennent pour nous donner de l'énergie pour faire fonctionner nos machines parce que, comme vous le savez, dans l'arachide, rien ne se perd. Tout se transforme. Ça, c'est la voie j'ai qu'il dit. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le camp oral sur Réumifm et nous recevons le directeur général de la sonnacoste, leader de LDR, Yessal Moudoudjane, Fadah Hassan. Oui, tout à fait. Donc, c'est le directeur général. Je ne sais pas si vous intervenez en amont, mais souvent, il y a quelques difficultés par rapport aux semences, par rapport aux entrants. Est-ce que cette année, on peut espérer que tout a été fait pour que quand même les agriculteurs soient dans de très bonnes conditions ? Vraiment, pour être franc et direct, Hassan, pour les semences, la sonnacoste n'intervient ni à Naval ni à Naval. C'est un point de mission de l'agriculture. Voilà. Nous, vraiment, il y a quand même beaucoup de Sénégalais qui font la communion. C'est ça. C'est vrai que nous, notre rôle se limite à acheter les graines. mais les semences, c'est avec la direction de l'agriculture, du ministère de l'agriculture. Et je crois qu'à ce niveau-là aussi, toutes les dispositions, en tout cas, selon nos informations, toutes les dispositions ont été prises pour fournir des semences de qualité, pour fournir aussi des semences en quantité. Bon, et maintenant, on verra bien ce qui va se passer après parce que c'est le résultat final qui comptera. C'est au moment de récolter qu'on pourra évaluer la qualité et la quantité des semences, bien entendu, tenant compte du fait que peut-être nous allons avoir une bonne plurimétrie. Mais on enlève aussi pour les criquets. C'est-à-dire, il faut faire attention aussi. Oui, ça, c'est comme on dit, c'est comme le virus. C'est difficile de prévoir ce genre de situation. Mais je sais que aussi, tout à fait, chaque fois qu'il y a une très très bonne plurimétrie, souvent, dans certaines zones, il y a les criquets. Bon, mais je crois que d'abord, on prie pour ne pas être envahi par les criquets. En tout cas, c'est pour le moment ce que nous voulons dire. Mais je suis sûr aussi que dans ce cadre-là, le ministère de l'Agriculture et de l'Équilibré Rural composait aussi de grands cadres, de grands techniciens de l'agriculture seront capables de prendre les mesures qui s'imposent pour faire face éventuellement à un péril acrylien. Je veux parler de cet achat de graines que vous avez évoqué tout à l'heure. Il n'a pas été de tout repos l'année dernière à cause de la concurrence chinoise, ce qui aurait aussi impacté sérieusement le plan de relance d'urgence que vous aviez initié et que ça a commencé à mettre en œuvre. Alors, est-ce vraiment le cas par rapport à ce plan et où en est-il justement concernant l'éducation ? Comme nous avons l'habitude de dire, ici nous, nous ne stigmatisons pas. Le Sénégal entretient de bonnes relations commerciales, diplomatiques avec la République populaire de Chine et ce pays est un pays partenaire du Sénégal. Ces ressortissants ont le droit de venir commercer avec nous, de venir faire des affaires ici au Sénégal, tout comme des Sénégalais ont la possibilité d'aller en Chine et de faire du business et de faire des affaires. Mais bien entendu, tout cela doit être organisé. Tout cela doit être organisé pour que chaque acteur de la frière puisse y trouver son compte. Est-ce que ça l'est concernant les grèves ? Alors, il faut dire concernant la commercialisation de l'arachide de façon générale. Il faut, parce que le phénomène que vous décrivez là est un phénomène quand même assez nouveau. Bon, ça s'est passé l'année dernière. La demande du Sénégal. Ça s'est passé l'année dernière parce que tout simplement le gouvernement ne voulait pas que les graines restent entre les mains des paysans. Parce que quand même, la politique que nous venons aussi, les principaux bénéficiaires doivent être les paysans. Parce que ce sont les paysans qui font quand même 2 à 3 millions de personnes qui sont plus nombreux que les autres acteurs. Donc, toute politique de la frière doit aller dans le sens de la protection et de la préservation des intérêts des paysans d'abord. Je crois que ça, vraiment, moi je suis d'accord sur ça et c'est un peu ça aussi la vision du président de la République, la préservation des intérêts des paysans. Bon, maintenant, nous, nous pensons qu'on peut préserver les intérêts des paysans et en même temps préserver les intérêts des huiliers, les intérêts des opérateurs et les intérêts des exploits. C'est pour cela que la réunion envisagée par M. le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural d'évaluation de la campagne arachidière, de la défonte campagne arachidière, nous semble être une bonne occasion pour mettre sur la table tous les éléments d'appréciation pour nous permettre de renforcer les points forts et parmi les points forts, il y a le fait que le paysan a pu vendre 100 kg d'arachide à 250, 275, 300 francs et avec lequel il a pu acheter au moins un kilogramme d'arachide. Ça c'est un point fort, il faudra travailler à le consolider. Maintenant, il y a des points faibles, c'est le fait que les huiliers n'ont pas pu s'approvisionner dans le marché. Comment faire aussi pour que l'industrie nationale, l'industrie locale puisse être préservée ? Parce que si une entreprise comme la Sonarcos continue à ne pas disposer de matières premières, à la longue, elle va fermer boutique. Parce que de toute façon, elle ne peut pas faire autre chose. Et je crois que ce ne sera pas dans l'intérêt de notre économie, ce ne sera pas dans l'intérêt aussi de la lutte contre le chômage que nous menons depuis très longtemps. Donc, c'est une filière importante dans l'économie nationale. Il faudra l'encadrer, il faudra l'organiser pour que ces principaux acteurs que je viens de citer plus haut puissent chacun y trouver son compte pour que chaque entité puisse tirer son épingle du jeu et c'est possible. C'est possible parce que des pays l'ont réussi. Ce qui a été réussi ailleurs pourrait parfaitement être réussi au Sénégal. Donc, nous pensons qu'après cette réunion des variations, on pourrait peut-être mieux nous projeter sur la prochaine campagne qui va commencer au mois de décembre 2020. Reconnaissez-vous quand même que ça n'a pas été bien organisé l'année dernière parce qu'on se rappelle la Sénacos qui est descendu sur le terrain et vous étiez obligé aussi de payer plus que prévu pour avoir des crédits. Non, mais je ne peux pas le dire parce que je ne peux pas dire que ça n'a pas été bien organisé l'année dernière. Ça a été organisé d'une façon où le paysan y a trouvé son compte. Mieux même que la... Mieux que la Sénacos. Bon, mais la Sénacos est une entité qui appartient à l'État. Donc, entre les deux intérêts, l'intérêt de la Sénacos et l'intérêt des paysans, bien entendu, les paysans étant plus nombreux. Mais l'intérêt aussi que l'État a de soutenir la Sénacos, c'est que la Sénacos est une structure qui est là, qui doit être pérenne, qui doit continuer à recruter du personnel, qui doit continuer à absorber le chômage, qui doit continuer à créer de la richesse, de la valeur ajoutée et à soutenir le taux de croissance du Sénégal. Et c'est une entité nationale parce que nous avons une unité à Louga, une unité à Kaolac, une unité à Ziegenchor, une unité à Dakar et une unité à Kaolac. Voilà. Donc, nous avons des entités. Et donc, la Sénacos a presque maillé le territoire national. Donc, c'est une structure aussi importante qui appartient à l'État. Maintenant, il faudra faire de telle sorte qu'elles aussi et les autres huiliers puissent trouver leur compte par rapport à la prochaine campagne et c'est tout à fait possible. Si vous permettez, en attendant que cette étude ou concertation se fasse pour organiser mieux la filière, que doit-on faire selon vous en tant que directeur général de la Sénacos pour sauvegarder des entreprises comme la Sénacos et les autres huiliers face à cette concurrence chinoise quand même assez sérieuse ? Non, moi, je crois que ce qu'il faut faire c'est que la Sénacos a, en tout cas, la direction générale, la nouvelle direction générale de la Sénacos a trouvé un système qu'on appelle le système Carro-usine. Le système Carro-usine, c'est-à-dire la Sénacos, ce n'est pas elle qui va au contact du producteur ou du cultivateur pour acheter des graines. Mais il y a des intermédiaires. Il y a des opérateurs intermédiaires qui achètent les graines auprès du paysan et qui revendent à la Sénacos, donc à l'usine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, nous devons croiser les bras et attendre que les opérateurs se déploient dans le marché et achètent des arachides pour nous. Maintenant, si les opérateurs intermédiaires trouvent que, il y a des gens qui payent mieux que sur le terrain, bien entendu, ils n'auront pas de graines. Et s'ils n'ont pas de graines, nous n'aurons pas nous aussi de graines. Donc ce système-là, il faut l'évaluer. Est-ce que la Sénacos ne devrait pas, elle aussi, se déployer directement à travers ses agents, à travers ses propres mécanismes pour aller sur le terrain et compétir ? Parce que l'autre option est assez risqué. Pardon ? J'ai dit l'autre option est assez risqué. C'est ça que je dis. Donc c'est le système Carro-usine qu'il faudra évaluer aujourd'hui. Parce que ce n'est peut-être pas plus adapté, en tout cas, à un contexte de concurrence. Parce que dans un contexte de concurrence, on ne peut pas dire à un acteur, croise les bras, l'autre va venir. Par exemple, ça, il faut en discuter. Et peut-être, il y a aussi d'autres propositions que nous mettrons sur la table, notamment l'organisation des exportations, quand il faut exporter, quand il ne faudrait pas exporter, est-ce qu'on doit exporter au début, est-ce qu'on doit d'abord permettre à ce que les huiliers aient au moins 30, 40, 50% de leurs besoins avant d'ouvrir les exportations ? Ou alors, est-ce qu'on doit chercher des plateformes d'exportation organisées avec des exportateurs agréés, connus, pour faire l'exportation ? Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons discuter et qui ne remettront pas en cause le fait que le paysan puisse vendre son kilogramme d'arachide à 250, à 275 ou à 300. Alors, répondez à ma première question, est-ce que cette conférence chinoise a impacté sur le plan de relance d'urgence que vous avez lancé ? Non, le plan de relance et où en est le plan ? Non, le plan, ça n'a rien à voir. Le plan d'urgence, c'est un plan de 16 milliards que nous avons élaboré pour remettre l'outil de production qui est vétus, pour le moderniser, pour augmenter nos conditions, pour augmenter notre production, pour augmenter nos taux de rendement, mais aussi pour mettre en cas dans de meilleures conditions de travail nos employés. Donc, ce plan-là, il est de 16 milliards. Financé par les salaires ? Non, il est introduit. Non, il n'est pas encore financé. Il est introduit dans le circuit de l'État et l'État est en train de chercher à trouver des partenaires qui vont peut-être nous aider à financer ce plan-là. Donc, ce plan-là n'a rien à voir avec la présence d'étrangers dans la filière. Voilà. Moi, je voulais parler de la politique commerciale un peu en matière d'huile parce qu'on en voit de toutes sortes au bout de faire de l'huile d'arachide mais on en voit de toutes sortes. Ensuite, on voit qu'il y a une augmentation au niveau du prix. Est-ce qu'il ne faut pas rationaliser à ce niveau-là ? C'est-à-dire permettre à la Sonacos, une structure comme la Sonacos d'avoir un certain monopole, en tout cas, rationaliser un peu les importations d'huile et peut-être stabiliser le prix au profit du consommateur. Oui. Là aussi, c'est une autre question sensible et difficile et importante. L'organisation des importations. Absolument. parce que la principale huileurie du Sénégal c'est la Sonacos et c'est la seule entité nationale qui appartient à tous les Sénégalais et qui fait de l'huile. Et donc, cette entité-là doit être protégée. Elle doit être protégée d'une concurrence déloyale. Tant que la concurrence est loyale, pas de souci. Mais d'une concurrence déloyale. Mais ensuite, nous devons nous mettre là aussi autour d'une table pour réorganiser les importations. Parce qu'on ne connaît même pas la composition des huiles. Alors, parce que nous, nous pouvons, nous, nous pouvons garantir la qualité de l'huile que nous mettons sur le marché. Je ne suis pas sûr que c'est le cas pour tout le monde. Alors, donc, il faudrait que là aussi qu'on s'organise davantage. Nous, nous n'avons jamais dit qu'on avait les capacités de satisfaire de la demande locale. La demande locale, elle se situe à 15 000 tonnes par mois. Donc, tout le monde peut y prendre sa part. y compris la Sonacos et les autres privés. Mais, je crois que là aussi, il faudra qu'on s'organise pour que les privés continuent d'amener de l'huile de qualité, la Sonacos aussi de même et qu'on puisse en tout cas nous assurer de prix accessibles. Parce que, moi, je suis société nationale, je ne peux pas mettre dans la spéculation en ce conseil les prix. J'ai des prix, voilà, c'est des prix qui sont connus, etc. Et je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que, moi, je suis pour l'État. Si je fixe des prix qui sont chers, on m'appelle de là-haut, on me dit, non, il faut baisser les prix. Ce n'est pas le cas d'un privé qui est parti qui a acheté son pâteau d'huile en Malaisie ou en Indonésie ou ailleurs et qui est dans le marché. Il a son prix d'achat, il a ses charges, il a son prix de vente. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons aussi débattre et échanger. Et je crois que le secteur de l'huile, en tout cas, jusqu'à présent, il faut se féliciter du fait qu'il n'y a pas de pénurie, malgré la commande importante de l'État, parce que l'État a commandé beaucoup d'huile pour les ménages déminus. Donc, il n'y a pas de pénurie, il n'y aura pas de pénurie aussi. Soit, en conséquence, pour la tasse-qui, mais je crois que un État, c'est un État, la SONACOS est une société qui appartient à l'État et aujourd'hui, nous, nous avons une mission de service public, ce qui n'est pas le cas pour toutes les entités qui s'activent dans le monde de l'huile. Voilà, je n'en dirai pas davantage. de l'État. Donc, peut-être, on va aller vers maintenant d'autres questions, un peu plus politique cette fois-ci. Les rapports de Vigé, l'Expression générale d'État, on en parle parce que ça interpelle beaucoup de sociétés, beaucoup de structures de l'État, des ministères, et d'autres. Je dis, bon, nous, ce que nous avons remarqué en tant qu'observateurs, c'est d'abord les retards, ensuite, voilà, les difficultés dans l'exécution des recommandations. On a vu la réaction des chefs de l'État, mais ça ne suffit pas toujours pour nous, observateurs, je ne sais pas maintenant quelle appréciation en faites-vous en tant qu'acteurs politiques et donc aussi en tant que responsables. Non, je crois que le Sénégal est quand même un pays où la transparence est garantie. En tout cas, c'est un pays qui dispose d'un arsenal de corps, de contrôle, à commencer par l'ARMP, la DSMP, l'Inspection Générale d'État, la Cour des Comptes, le contrôle financier. En fait, vraiment, l'OFNAC, ça c'est après pour l'enregistrement illicite, etc. Alors, le Sénégal a un bon arsenal. Donc, du point de vue de texte, vraiment, nous sommes un pays qui n'en vit en rien les plus grands États de droit, les plus grands de démocratie du Sénégal. Et, personne aussi ne doute de la compétence et du sérieux des cadres qui sont chargés dans ces différents corps d'exercer leur métier. Et je crois que à chaque fois que ça chaque année, souvent, c'est vrai, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des retards, mais en tout cas, les rapports sont produits. Les rapports sont produits et les rapports qui doivent être remis au chef de l'État l'ont été. Les rapports qui doivent être rendus publics l'ont été. dans d'autres pays ont fait des rapports, mais vous les journalistes n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Donc, il faut se féliciter au moins au Sénégal que quand on a un rapport qu'on puisse le lire, le commenter, faire des appréciations, c'est déjà un point positif. Savoir qui fait quoi. Important. Savoir qui fait quoi, qui a fait quoi, etc. Même si, bien entendu, bon, ceux qui sont accusés aussi ont la possibilité de se défendre. Donc, déjà ça, c'est un point positif. Maintenant, tout ce que le président de la République peut dire, c'est ce qu'il a dit. Bon, lui, il est au-dessus des institutions. Il laisse à chaque institution la responsabilité d'assumer ses missions. Bon, maintenant, parfois, maintenant, il faut dire que vous aussi, vous aimez beaucoup les trucs sensationnels. Parfois, vous fuyetez, vous regardez quelque part où il n'y a pas de poux, mais vous l'écoutez, vous trouvez des poux. Parfois, il y a une certaine exagération de certaines choses. Mais moi, je sais que s'il y a des choses dans les rapports qui ne sont pas conformes et qui ne sont pas sérieusement conformes, des choses qui ne sont pas régulières et qui ne sont pas sérieusement régulières, ceux qui sont chargés de les prendre en charge, n'hésiteront pas à le faire. Mais ce n'est pas parce que Hassan, que je respecte beaucoup, a écrit dans son truc que oui, on a trouvé 400 millions, je ne sais pas quoi là, 150, bon, bon, ça, c'est des rapports. Souvent, quand vous exploitez un rapport, vous lisez l'accusation, mais il faut toujours aussi donner la version du ministre ou du directeur général dans les rapports. Mais les gens, ils ne donnent pas ces versions-là. Je l'ai mis seulement avant, c'est mon prêve. Donc, moi, je... C'est que vous aussi, beaucoup ont perdu un peu de crédibilité. Les Sénégalais ne font plus confiance aux politiques pour beaucoup de raisons. Est-ce que là aussi, ça ne se comprend pas un peu par rapport au comportement noté ? Non, il ne faut pas dire... Bon, ce n'est pas seulement au Sénégal. Vous savez, nous, nous avons nous avons vraiment nous avons les mauvais rôles. En réalité, un véritable homme politique, il est au service de son pays. Il est au service de sa nation. Faire de la politique, c'est un sacerdote. Il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir être au devant des gens, de pouvoir diriger des gens, de pouvoir se mettre à l'écoute des gens, de pouvoir essayer socialement de régler les problèmes du quartier, de la commune, du pays. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Bon, maintenant, parmi nous, il y a des brebis galèzes. Et je crois qu'il faudra le dire comme ça. Mais tout le monde n'est pas mauvais dans le monde politique. c'est comme dans le monde des journalistes. Il y a d'excellents journalistes, mais il y a aussi des brebis galèzes. Et dans tous les corps, vous retrouvez cette séparation-là. Donc, en réalité, ce n'est pas une affaire d'hommes politiques, il ne faut pas avoir confiance. Non. Nous sommes tous des Sénégalais. C'est que pour le Sénégal, aujourd'hui, faire de la politique, c'est synonyme de s'en remplir les portes. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la politique. C'est que c'est la politique. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait de la politique en 88. Quand on me cassait la tête, quand je faisais la prison, mais ce n'était pas agréable. Quand je me battais pour qu'il y ait le multipartisme, qu'il y ait plusieurs syndicats, plusieurs journaux, plusieurs télévisions, mais ce n'était pas agréable en ce moment-là. Et, bon, des gens comme Hassan ont assisté à ces événements-là. On s'en souvient. C'est-à-dire, donc, en ce moment-là, peut-être que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ben, écoute, ils ne savent pas. Ils voient un Fada, bon, voilà, il est sorti doux là. Mais, Fada, il s'est battu. Il s'est battu pour la démocratie, il s'est battu pour la liberté, il s'est battu pour un code électoral consensuel, il s'est battu pour des élections transparentes, il a fait la prison pour ça, il a fait les caches pour ça. On ne peut pas dire que faire ce métier-là pour les populations n'est pas noble. Donc, il y a politiciens et politiciens. Malheureusement, ben, on prend tout le monde, on met dans le même sac. Alors, c'est-à-dire que le système de l'État a exigé la déclaration de patrimoine des ministres en 46 jours. Voilà, c'est une bonne question. J'en ai à venir, d'ailleurs. Certains sont retissants à déclarer. non, 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 mais je crois que ça, c'est un exercice de transparence absolument nécessaire. Absolument nécessaire. chaque Sénégalais qui gère des fonds doit faire sa déclaration de patrimoine à l'entrée et refaire sa déclaration de patrimoine à la sortie. Ça, je crois que c'est une exigence de transparence et, bon, je crois qu'il ne devrait pas y avoir de ministres ou de DG qui réchignent à le faire. ça, je crois que c'est absolument... Vous êtes concerné ? Mais tout à fait. Vous l'avez fait ? Mais déjà fait. Je peux même vous montrer mon récipice de dépoir. Il n'y a pas de problème. Oui, mais il y a des sanctions privées. Pourquoi on ne l'applique pas ? Le président, il a donné un ultimatum cette fois-ci. Peut-être, il va faire peu... Non, non, mais je crois que tout le monde... Vous savez, vous savez, attends, quand même, moi, j'ai été ministre. Vous savez, on ne peut pas siéger au conseil du ministre, entendre le chef de l'État vous dire avant telle date, il faut faire une déclaration de partenariat. Ça, c'est comme ça. Ah, mais ça veut dire que vous voulez vraiment quitter l'attelage. Ça n'a pas... Il nous reste peut-être pas un peu de temps. On revient à son parti. Voilà. Il y a des ales. Une question, c'est le parti peut-être. Comment vous portez-vous ? Mais très bien. Bon, ralenti un peu par la Covid, mais c'est un parti dynamique qui se réunissait régulièrement à travers ses instances, le comité directeur, à travers son mouvement national des femmes, la fédération des femmes, à travers son mouvement national des jeunes, la fédération des jeunesses réformatrices, à travers ses étudiants, la fédération des élèves et étudiants réformateurs. En fait, c'est les enseignants, les sages, c'est un parti très bien structuré et chaque structure fonctionne. Mais à travers aussi ces démembrements fédéraux, départementaux, nous avons un grand parti, un jeune parti certes, mais un grand parti qui compte sous l'esprit politique national, je vous le rappelle. Sur les 47 listes qui avaient participé aux dernières élections législatives, notre coalition qui était partie seule s'était classée septième sur 47. ce n'était pas un rang négligeable compte tenu du fait que nous n'avions même pas encore un an d'existence à l'époque. Donc aujourd'hui, nous sommes parmi les principales formations politiques de la mouvance présidentielle. Je crois qu'il y a peut-être quelques formations politiques qui sont devant nous, mais à part quelques seulement, je crois que nous sommes en position au niveau de la mouvance présidentielle. J'ai envie de vous poser une question, peut-être l'une des dernières et peut-être la dernière, c'est quelles sont les ambitions politiques de Maudi Genshara ? Président à la pluie ? Mère ? Voilà. Mais déjà, je suis... Nous allons vers des locales. Non, non, mais je suis déjà président du département. C'est déjà bien. Je suis président du département, donc j'ai toujours été un élu local, en tout cas depuis très longtemps. J'ai été un élu national, plusieurs fois député. Je suis un homme politique engagé, qui reste engagé pour son pays, qui pense que beaucoup de jeunes dans les différents partis ont fait de la politique en s'inspirant un peu de ce que nous avons été quand nous étions beaucoup plus jeunes. Un parcours atypique. Oui, et voilà. Donc nous, nous pensons que nous devons encore continuer à servir d'exemple à ces jeunes-là, mais nous devons aussi continuer à apporter notre pierre à l'édification du pays, apporter notre modeste expérience dans l'exercice de la démocratie au niveau de notre pays. Donc nos ambitions, les ambitions de Moudou Diadifada, les ambitions de LDR ISL, sont très bien spécifiées dans les statuts et règlements intérieurs de notre parti. L'objectif de LDR ISL, c'est un jour conquérir et exercer le pouvoir. Alors, puisque les locales sont les élections les plus proches, serez-vous candidat ? Même si la... Bon, je suis... Là, bon, je suis dans une coalition qu'on appelle Beno Boko Yacar, qu'on appelle la grande coalition pour la majorité présidentielle. Le moment venu, à travers les différentes collectivités locales, les différentes communes, donc, qui existent au Sénégal, nous allons échanger, nous allons discuter et je crois que nous parviendrons à construire des consensus forts pour mettre ensemble nos militants pour aller à la conquête du pouvoir local. En tout cas, nous, c'est cette posture-là que nous avons, donc, nous n'avons pas d'a priori, nous n'avons pas de position fixée. Nous serons ouverts au dialogue et à la discussion avec nos partenaires de l'Alliance pour la République, avec nos partenaires de Beno Boko Yacar dans les différentes communes du Sénégal pour faire des listes communes et essayer de voir comment remporter majoritairement les élections locales. En tout cas, c'est ça, la position, la position, disons, de principe de notre parti. Ah oui, non, je crois que le ISL de 2017 n'a plus rien à voir avec le ISL de 2020. Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses. Je crois que j'aurais pu vous amener le responsable qui suit les nouvelles adhésions, mais elles viennent de partout dans les rangs de l'opposition. Elles viennent partout dans les rangs d'anciens partis. Et nous pensons que le ISL s'est beaucoup, beaucoup bonifié, s'est beaucoup, beaucoup renforcé et que ça se voit d'ailleurs à travers les réseaux sociaux, ça se voit un peu partout à travers le pays, si vous suivez de très près les différents partis politiques. Non, le ISL, il faut compter avec ce parti pour le futur. Qu'est-ce qui fait la différence entre le ISL et les autres partis ? Ce qui fait la différence c'est que d'abord nous sommes d'abord d'obédiance libérale panafricaniste. Ensuite, nous avons adopté la parité dans nos instances de direction. Le bureau politique de l'ISL est paritaire, c'est-à-dire ce qui vient de présenter les départements. Chaque département ne représente pas six membres, c'est trois. Trois femmes, trois hommes. Ensuite, nous avons mis en place une autre autorité dirigée par une personne qui n'a pas d'ambition politique directe pour superviser tous les renouvellements, toutes les élections, toutes les confections de l'ISL pour être sûr que les plus méritants vont occuper les postes. Et ça n'existe pas dans un autre parti. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis président du parti mais je ne peux pas me réveiller et dire que je serai le candidat du parti à ceci ou à cela. C'est la base qu'il choisit. Non, c'est là. Il faut d'abord passer par la haute autorité, il faut mener une compétition au niveau de la haute autorité et tout chez nous, la fonction de président du parti n'a rien à voir. Peut ne pas avoir quelque chose à voir avec la fonction de candidat du parti ou etc. Donc, on a quand même essayé de nous moderniser. Ce n'est pas pour rien que nous nous appelons réformateurs. Nous nous appelons réformateurs. ce n'est pas pour rien aussi que nous appelons LDR. Souvent, les gens ici sont partis démocratiques sénégalais, partis tels. Nous, les démocrates, les formateurs. Il faut aller en France pour voir les républicains ou ailleurs pour savoir que nous, nous avons cherché à anticiper dans la modernité, dans ce qui se fait en tout cas de plus élevé, de plus élégant en politique, en Europe et à travers le monde. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral. Je vous remercie aussi. Je vous remercie Fatou, je remercie Hassan, je remercie tous vos auditeurs. J'espère que, je n'ai pas, comme on dit, j'espère que nous avons eu un bon entretien et que ce qui est important, c'est que c'est le Sénégal qui nous intéresse tous et chacun dans son domaine et que chacun aussi travaille à participer à la construction du Sénégal dans ce qu'il sait le mieux faire. Nous recevions avec un grand plaisir le directeur général de la SONACOS, président de LDR Yesal, Moudugane Fada. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral. Merci à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité. Hassan, merci. Merci. Merci Fatou, le plaisir est partagé. Merci M. le ministre d'avoir accepté notre invitation. Merci à Diaou pour la partie technique. Fatou Tcham Gomiassan, sans mettre au micro. Nous vous retrouvons samedi prochain, Charles, avec un autre invité pour un autre grand oral. C'est promis, ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui, réécouter cette émission vendredi à 20h sur Réumi FM. Elle sera aussi reprise par le quotidien Réumi dans sa apparition de lundi. Passez en excellent week-end.